Ma personne, l'une des erreurs que commet la plupart des personnes, c'est de penser qu'il faut être excellent, il faut être un expert dans un domaine précis pour commencer à être une source d'inspiration pour les uns et les autres. Il n'en est totalement rien parce que comme le dit Azara dans son livre intitulé « Osez créer votre vie », elle précise bien la chose suivante, c'est que pour impacter des vies, pour transformer des vies, pour devenir la source d'inspiration de plusieurs personnes autour de toi, tu n'as pas besoin d'être excellent. Tu as juste besoin d'une chose, c'est de vivre ton message, mais aussi et surtout, c'est de devenir l'exemple que tu veux voir dans le monde. Tu sais ma personne, dit comme ça, ça a l'air assez banal, mais permets-moi de partager un brin de l'histoire de Azara, Abdou Hidi, qu'elle raconte très bien dans son livre « Osez créer votre vie », afin que tu puisses comprendre à quel point. À partir d'où tu es, tu peux déjà, malgré tes faibles réalisations, devenir une véritable source d'inspiration pour les personnes qui t'entourent. Azara Abdou Hidi, c'est une jeune fille d'origine nigérienne, qui est étudiante comme toi et moi, et qui par le passé, avait décidé qu'il fallait qu'elle lance son business pour pouvoir avoir une autre entrée d'argent, en parallèle de l'argent que lui remettaient ses parents. Donc, Azara se lance et, tu sais, lorsque tu te lances en business, en général, tu as toujours les regards des uns et des autres, il y a un regard un peu, je ne sais pas comment t'expliquer, mais un regard pas très bienveillant qui se dit « Mais qu'est-ce que tu veux nous montrer ? » Eh bien, Azara, elle n'en avait rien à cirer. Elle a lancé son business et c'était l'achat-revente de produits pour des femmes. Donc, quand elle lance son business, dès le début, personne ne l'a calculé, on l'ignorait, limite, c'est à peine si on ne critiquait même pas ce qu'elle faisait. Sauf que les choses se sont passées comme ça s'est passé. Au fil du temps, Azara a fait évoluer son business et quand son entourage s'est rendu compte que son business devenait de plus en plus intéressant, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a commencé à recevoir des questions du genre « Azara, comment tu fais pour lancer ton business ? » « Azara, moi aussi, je veux me lancer un business, mais je ne sais pas par où commencer. » « Azara, ce que tu fais m'intéresse, j'aimerais qu'on puisse collaborer en ça. » « Azara, je veux me lancer et j'ai besoin de conseils. » Donc, tu vois que Azara n'a pas eu besoin de commencer à dire « Oh, je vais attendre d'être un expert, je vais attendre d'être excellent dans le business pour inspirer les gens qui sont autour d'elle. » Non ! Elle avait son business qu'elle voulait lancer, elle a lancé son business et tout de suite après, les gens qui sont autour d'elle ont voulu travailler avec elle parce que Azara, le simple fait qu'elle soit passée à l'action a permis de montrer aux autres filles qui étaient autour d'elle qu'elle n'avait pas besoin d'avoir des millions d'argent, des millions de CFA ou des millions d'euros pour elle aussi se lancer en business. Il y a une seule chose à retenir, enfin du moins, c'est la seule chose que moi j'ai retenue de la petite histoire de Azara, c'était que si tu as quelque chose qui te passionne, si tu as quelque chose qui te fait vibrer, n'attends pas la validation des gens avant de le faire. Fais-le, c'est tout. Et crois-moi sur parole, quand les gens vont voir tes résultats, quand ils vont te voir passer à l'action, ils vont tout de suite être conquis et tu vas devenir une source d'inspiration pour eux. Les gens ne t'écouteront que lorsque tu passeras toi aussi à l'action, tu n'attends la validation de personne et lance-toi ma personne. Tu sais, il n'y a qu'une seule manière de n'être personne, ou du moins, il n'y a qu'une seule manière d'éviter la critique. Ne rien dire, n'être personne et ne rien faire. Si tu fais ces trois choses, tu veux être sûr que personne ne te critiquera et encore, tu n'en es pas si sûr. Que tu sois grand ou petit, on te critique. Noir ou blanc, on te critique. Petit ou petit, minx ou gros, on te critique. Que tu habites en Afrique ou en Europe, on te critique. Que tu vives dans une belle maison ou dans une maison moche, on te critique. Gris ou propre, on te critique. Bref, tout ce que tu feras ou que tu ne feras pas, on te critiquera. Donc, ma personne, fais ce qui est allié à tes valeurs. Et crois-moi sur parole, il y aura forcément des gens autour de toi que tu vas réussir à inspirer par tes actes. Donc, vis ton message, deviens le changement que tu veux voir autour de toi, deviens l'exemple que tu aimerais voir autour de toi. Et crois-moi, c'est largement suffisant pour influencer les personnes qui seront autour de toi. Aujourd'hui, je vois les résultats chez moi aussi. Parce qu'avant, je me disais que pour pouvoir avoir de l'impact dans la vie des personnes qui nous entourent, il fallait d'abord que je sois excellent. Mais ma personne, pour devenir excellent, il faut commencer quelque part. Donc, commence à partir d'où tu es. Et c'est parce que tu vas commencer qu'avec le temps, avec la pratique, avec les répétitions, tu vas exceller et tu vas avoir de l'impact sur beaucoup plus de personnes. Mais il faut commencer quelque part. Ma personne, c'est une petite vidéo de motivation comme ça que j'ai pu tirer en lisant le livre d'Azara intitulé « Oser créer votre vie » qui est un livre très puissant parce que dans ce livre, tu apprendras comment trouver ta mission de vie. Parce que nous sommes tous d'accord sur le fait que chacun d'entre nous aspire au bonheur. Le bonheur, ce n'est pas une destination. Et ça serait même très triste si on avait une destination qui s'appelle le bonheur. Parce qu'imaginons à l'instant que tu as une destination qui s'appelle le bonheur. Une fois que tu arrives à cette destination-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu te suicides ? Non, non. Le bonheur, ce n'est pas une destination, mais c'est un chemin. Et justement, ton job, c'est de trouver ce chemin-là et de le suivre tout au long de ta vie. Le vrai bonheur, c'est de trouver sa mission de vie et de réaliser cette mission de vie. Toute personne qui a réussi à trouver sa mission de vie et qui l'accomplit au quotidien, vit ce qu'on appelle le bonheur. Personne n'a dit que vivre le bonheur sera forcément synonyme de vivre que des moments agréables. Non. Le bonheur aussi, c'est une succession de challenges. Et justement, c'est après chaque petite réussite, après un challenge, que justement, tu ressens cette satisfaction-là. Et crois-moi, comme le disait le docteur Kodano Bissi, lorsque tu arrives à l'hôpital et qu'on met un électrocardiogramme sur le corps d'un être humain, il y a un tracé qui s'affiche sur un appareil qu'on appelle l'électrocardiogramme. Et c'est tracé, justement, dès lors que tu as des pics, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça veut dire que la personne est encore vivante. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est en santé, mais ça veut dire que cette personne est encore vivante. Mais à partir du moment où l'électrocardiogramme est plat, là, tu te rends compte que ça y est, la personne, il n'y a plus rien à faire pour elle. Donc, sache que vivre le bonheur, ce n'est pas nécessairement vivre uniquement des moments positifs. Et justement, pour pouvoir apprécier le positif, il faut vivre le moment négatif. Pour pouvoir apprécier l'antidote, il faut vivre les effets du poison dans la personne. Donc, sache que le chemin qui mène au bonheur, ou du moins, ton bonheur se trouve dans le chemin, dans l'accomplissement de ta mission de vie. De ma personne, mon conseil de lecture pour cette semaine, si tu cherches un livre de développement personnel, voici le livre que je te conseille de lire, Osez écrire votre vie. Et pour la petite histoire, ce livre, c'est un pur produit de notre deuxième édition de la Masterclass, très haut niveau, qui s'intitule 28 jours pour écrire et vendre votre livre, vous aussi. Et la troisième édition aura lieu ce samedi, entre 14h et 18h. Il reste trois places pour ma personne. Ne manque pas cette opportunité de venir, toi aussi, entrer dans l'histoire, une bonne fois pour toutes. Sur ce, m'appelle Solido, rendez-vous à ma prochaine vidéo. Et si jamais tu souhaites réserver tout de suite ta place, rendez-vous dans la description. Clique sur le lien qui est juste dessus sur cette vidéo. Et donc, rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Sous-titrage Société Radio-Canada